Après quelques mois de travaux, la fontaine à Moucron, joyau de la commune, retrouve tout son éclat. Vendredi 22 octobre, donateurs et mécènes étaient conviés à admirer la fontaine monumentale qui a retrouvé toute sa beauté. Aujourd'hui nous sommes réunis ici dans le domaine de Vaudry-Fontaine pour remercier l'ensemble des mécènes qui ont accompagné la ville de Saint-Laurent-Blangy dans les travaux de rénovation de cette fontaine magnifique que tous les humercuriens connaissent en plein cœur du parc de Vaudry. Les partenaires principaux sont d'abord l'État, le secrétaire général de la préfecture était présent puisque nous avons bénéficié d'une subvention importante dans le cadre du plan de relance. Bien sûr la Fondation du Patrimoine qui nous a accompagnés dans nos démarches de travail autour du projet de reconfiguration, de rénovation de l'ensemble du domaine. Et puis des partenaires privés puisque nous avons sollicité à travers la Fondation du Patrimoine l'ensemble des acteurs économiques et nous avons eu de nombreux partenaires privés qui ont accepté de financer cette reconstruction, cette réhabilitation de notre fontaine. Les travaux se sont arrivés à combien ? Alors on est de l'ordre environ de 100 000 euros, je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais ce sont des travaux très méticuleux qui ont d'ailleurs fait appel à des pierres par exemple de la côte d'Opale. Donc vous voyez on est en filière courte et puis des entreprises qui sont spécialisées dans la rénovation du patrimoine puisque le site de Vaudry-Fontaine est un site pittoresque classé, donc reconnu par le ministère de la Culture et qui exige une intervention qui est très pointue, très précise de la part d'entreprises qui sont spécialisées. La suite des travaux du domaine, c'est la poursuite de l'aménagement du parc donc là on va être sur plusieurs tranches puisque l'ensemble des travaux sur le domaine sont de l'ordre d'à peu près 1,5 million d'euros donc vous imaginez bien qu'on va faire ça en plusieurs années avec d'autres phases d'appel à subvention, à participation financière et là on va se concentrer sur l'aménagement des berges autour de la fontaine, du puits artésien et puis de l'allée bordurée d'arbres qui est magnifique et qui nous amène à Alaska.